Chers compétitaires d'Algérie, chers frères du sud, chères soeurs du sud algérien, quiconque vous dira qu'il a un programme est un monteur. Quiconque des candidats à la présidentielle de septembre 2024 en Algérie a un programme est un monteur. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, ayant publié mes objectifs, les objectifs que je me suis fixé dans l'intérêt de la nation algérienne, dans l'intérêt de la patrie. Vous pouvez le lire sur internet, vous pouvez l'imprimer et le comparer à ce que diront les trois candidats officiels. À ce que diront les trois candidats officiels et vous comparez. en trois fois, depuis plus de dix ans que j'ai montré que je peux affronter des chefs d'État étrangers occidentaux sur droite, que j'affronque des organisations internationales. Je reviendrai dessus. Depuis à peu près maintenant, depuis 2016-2017, huit ans que j'ai déclaré la guerre à Emmanuel Macron. Trois, j'ai dit qu'il faudra une révolution des UU en Algérie. C'est-à-dire, ce sont des militaires patriotes qui doivent chasser les militaires inaptes, ineptes, débiles, et incompétents et antipatriotiques qui sont actuellement à la tête de l'armée algérienne. J'ai dit que je suis l'unique à avoir dit, suggérer la dotation de l'Algérie d'un national bilanque. Je suis l'unique à avoir dit aussi que je vais supprimer des mesures, renseignements à l'école primaire, en plus des autres solutions que j'ai apportées. Voilà. Je viens maintenant au premier point. Emmanuel Macron, président de la France, vous avez mis la France dans la situation, vous avez mis les Français dans la situation dans laquelle ils y sont maintenant. Vous avez démontré que vous maîtrisez tout, vous avez démontré que vous voulez dominer, que vous dominez les politiques françaises, que la nation française, la nation, quand je dis, la nation française, c'est-à-dire le peuple, on va dire les simicards, les enseignants, les médecins, les ingénieurs, etc., les ouvriers, les étudiants, que vous les dominez tous. Vous les avez écrasés. Je le répète que vous allez courir pour un troisième mandat. Ce qui est positif dans ce qui se passe actuellement en France, c'est que la démocratie est devenue réellement, non seulement, elle est un mauvais système, comme Churchill l'a dit, que la démocratie européenne est illibérale, mais elle est devenue aussi un frais. La démocratie à la française est devenue un frais pour l'expression, pour l'expression pleine et entière des droits de l'homme en France. Vous, vous avez le fil vide autour de vous. C'est là. Maintenant, je m'adresse aux dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso. En nord du Mali, il y a eu des accrochages extrêmement sanglants entre de prétendus terroristes, les forces maliennes et apparemment assistés des éléments des troupes de Wagner. J'ai dit et je le répète, à vous les militaires qui dirigez l'Alliance des États du Sahel surtout, Emmanuel Macron se fout de vos gueules, comme il se fout des algériens. Ok ? J'ai dit que c'est la France qui est derrière l'accrochage. J'ai dit, c'est un conseil, ça l'arrange qu'il y ait, qu'il y ait un tel accrochage au nord du Mali, juste à la frontière de l'Algérie, juste non loin du Niger, ça l'arrange. Quand par hasard, quand par hasard, ils ont inventé une participation ukrainienne dans l'allumage de terroristes de l'Algérie. Je dois le répéter. Donc la France, je viendrai sur les complicités. La France a inventé la participation de l'Ukraine dans les terroristes manipulés de l'Algérie. C'est clair. Vous, les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, vous êtes tombés dans le panneau de la rupture des relations diplomatiques entre vos pays et l'Ukraine. Il y a quelque de débile dans votre décision. C'est débile. L'Ukraine qui est dans la situation dont elle souffre actuellement, face à la Russie, s'amuse à allumer des conflits dans d'autres pays. Comme par hasard, l'Algérie n'est pas citée. Comme par hasard, le Sénégal a été cité. Donc auparavant, j'ai dit que les pays les plus dangereux pour l'Afrique actuellement sont le Sénégal, l'Algérie, la Pôle d'Ivoire et le Tchad. Par hasard. Croyez-vous qu'il est difficile pour le roi de France et ces colonies africaines, le roi Emmanuel Macron, d'ordonner aux corrompus qui dirigent l'Ukraine ? Actuellement ? De faire une déclaration ? De faire une déclaration dans ce sens ? De demander à ces hommes de comparaison dans les pays africains ? Comparaison dans les colonies françaises dans l'Afrique ? De faire des déclarations ? Vous croyez ça ? Vous croyez à cette manipulation ? Et maintenant cette manipulation dans laquelle vous êtes tombés ? L'Ukraine sont corrompus de présidents, ont besoin d'argent, ils ont besoin de fondre, ils ont besoin d'être corrompus et de corrompre. D'accord ? Ils ont besoin d'être corrompus et de corrompre. Tant qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle salle affaire, surtout en Afrique, mais pas aux Etats-Unis. Non. Pas en Angleterre. Pas en France. Parce qu'ils ont besoin du soutien de l'OTA. Ok ? Vous tombez dans ce panneau. Aux dirigeants des pays du Sahel, aux militaires du Niger, du Mali et du Burkina. Actuellement je me concentre sur ces trois pays. Vous êtes en train d'user vos populations. Tant que vous n'avez pas attaqué la monnaie, vous êtes en train d'user vos populations et elles vont se soulever contre vous. Ok ? C'est pour cette raison que moi je continuerai à supplier mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifique. Ok ? Aux dirigeants du Mali, aux militaires qui dirigent le Mali, je sais que vous savez que je suis contre les militaires. Ok ? Si les mots que je viens de vous dire font penser juste à de la difficulté, alors c'est de la théorie des jours. C'est le théorème de la connaissance du Mali et du Pré. Je sais que vous savez que je suis contre les militaires. Ok ? Vous savez que je sais que j'ai une raison sur toutes les propositions que je vous ai faites. Ok ? À quand auriez-vous la structure du chef d'Etat ? Je suis prêt à discuter avec vous. Je suis prêt à venir dans vos pays. Avec tous les risques que cela comporte, je suis prêt à venir chez vous là. Ça peut prendre le temps que ça prendra, une semaine, dix jours, dix jours, etc. Et vous entendrez des solutions différentes de ceux qui nous entourent et qui sont manipulés. Ok ? Merci à vous maintenant. Merci à vous.